C'est un adversaire redoutable qui attend les Maritimes dans deux semaines, et il faudra être bien meilleur. D'accord, les Rochelais sont ressortis avec une victoire de leur match contre Pau. Mais cette victoire, encore une fois, peine à convaincre. Ce match était très loin d'être le meilleur de la saison et au final, les Maritimes ne gagnent ce match que de deux points. Et en plus avec un essai qui fait parler du côté de la section paloise et de Sébastien Picoroni score final, 25 à 23. Quand on sait que le stade Rochelais se déplace, dans deux semaines. Sur la pelouse du stade Toulousain, il y a de quoi se faire du souci. Car les Toulousains, même en déplacement et même avec un groupe romanier, ont réussi à s'imposer face à Montpellier. Notamment grâce à une grosse première mi-temps. Cette équipe aux Garonnaises impose à tous ses adversaires d'élever d'un cran leur niveau. Mais les hommes de Ronan ou Gara en seront-ils capables ? Yahya West a été catégorique dans une interview accordée à Sud-Ouest. Faire à Ernest Wallon la même performance que samedi soir, c'est l'assurance d'une grosse claque. Ça reste encore trop brouillon. Mais la Rochelle n'a plus beaucoup de temps pour. En ce moment, on ne joue pas avec beaucoup de confiance mais le plus important, ça reste de gagner et c'est ce qu'on a fait. On doit essayer de retrouver notre confiance et notre meilleur niveau. Si on fait un match comme ça à Toulouse, ça ne marchera pas. On a quelques jours d'entraînement la semaine prochaine pour regarder les points d'amélioration. On sera plus frais après une semaine sans match alors que joueront la finale de Champions Cup. Mais si on veut faire quelque chose là-bas, on aura besoin d'un niveau bien meilleur. En attendant ce match, les Rochelais seront les premiers supporters du stade toulousain ce week-end face au Leinster. Cette finale sera sans doute un peu compliquée à regarder puisque cette fois-ci, ils ne seront que spectateurs.